Bonjour, dans le cadre du module le paysage audiovisuel et toujours à la quête du paysage visuel marocain, nous allons aborder aujourd'hui les chaînes privées qui composent, qui sont un des éléments qui composent le champ audiovisuel marocain. Ces chaînes privées ont deux caractéristiques, elle se situe la plupart à Casablanca comme on va le voir et la plupart ont été créés à partir de 2000. On va voir quelles sont les raisons qui ont conduit un petit peu à cette naissance un peu tardive par rapport aux autres pays africains et arabes. L'une des chaînes qui est captée d'une manière régulière par les marocains c'est la chaîne Capradio et c'est une chaîne qui est émée à partir de Tongé. Cette chaîne se veut une chaîne de variété comme la chaîne Hitradio. Hitradio a été créé en 2006 et c'est une chaîne qui émée à partir de Rama. C'est l'une des rares chaînes qui émettent à partir de la capitale Rama. C'est aussi une chaîne de variété, on va retrouver des news, on va retrouver surtout de la musique classique et de la musique nostalgique. C'est d'ailleurs une musique de certaines époques. Shada FM est captée d'une manière régulière, il s'agit d'une chaîne qui émet à partir de Casablanca également. La particularité de cette chaîne c'est que ce fut une chaîne de radio mais elle a évolué vers une chaîne de télévision que les marocains capes d'une manière régulière et les met à partir du satellite comme un nombre important de chaînes de télévision. La chaîne Shada est une chaîne, on l'appelle communément Shada FM, veut dire fréquence de modulation et c'est une chaîne qui qui aussi opte pour la variété. La chaîne Shada FM a été créée en 2006 et par contre la chaîne Lux Radio a été créée quatre années après en 2010 et c'est une chaîne qui émet également à partir de Casablanca. On va retrouver une autre chaîne, c'est Med Radio. Med Radio est une chaîne qui émet à partir de Casablanca et c'est une chaîne de variété. D'ailleurs je suis en train de vous présenter un petit peu les différents logos de ces chaînes de télévision qui composent les chaînes de télévision privées. Medi 1 Radio, c'est une chaîne, c'est la plus ancienne chaîne radio, c'est la mère des chaînes et elle a été créée en 1990. C'est une chaîne en 1980, c'est une chaîne qui est diffusée, qui a des programmes destinés au Marais, destinés à l'Afrique, destinés au monde arabe. Et c'est une chaîne qui a évolué en chaîne de télévision, Medi 1 Sat, avant d'être transformée en Medi 1 TV, avec une part importante de l'État marocain. Et il se trouve que cette chaîne avait la particularité de s'accaparer de la publicité pendant 20 ans, de 1980 jusqu'à 2000, ce qui empêchait la création d'autres chaînes privées qui optaient aussi pour la publicité. Voilà la raison d'ailleurs pour laquelle on va constater une émergence, un lancement consistant concernant les chaînes privées. Elles ont mis du temps pour démarrer suite à la situation assez particulière de Medi 1 Radio. Medina FM n'aimait pas de Casablanca, il aimait de Meknes. Et cette chaîne a démarré aussi tardivement, en 2010, donc elle n'est pas très ancienne. C'est une chaîne de variétés, elle joue pour la proximité. On va retrouver un certain nombre d'émissions à caractère social. Il y a des variétés, bien sûr, mais il y a aussi des news. Radio Aswatt, Radio Aswatt M.A.L. de Casablanca. Et les programmes sont animés par un certain nombre d'artistes. C'est une chaîne généraliste. On va retrouver des émissions de toutes sortes. Et il y a également, à partir de Casablanca, une chaîne qui a été créée en 2006, comme Aswatt, d'ailleurs, a été créée en 2006. Et c'est une chaîne, comme vous êtes en train de le voir, dans le slogan, la musique, l'info et l'économie. Radio Mars a la particularité d'émettre un peu... C'est des chaînes régionales qui émettent de Gadir, de Casablanca, de Marrakech. Elle opte essentiellement pour le sport. Le slogan, c'est sport, musique, sport et musique. Et on va la retrouver à Gadir, à Marrakech, à Casablanca, une chaîne de variétés. Radio Plus est une chaîne, par contre, qui émet à partir de Marrakech. Il a été créé en 2011, donc ce n'est pas une ancienne chaîne. Voilà, c'est le logo de Radio Plus. Mais il y a une chaîne qui est captée par un grand nombre de citoyens marocains, c'est Savoie. Savoie, c'est une chaîne qui a sa particularité. C'est qu'elle est émée à partir de Tangier. Elle a été créée en 2002, donc elle est relativement à peu près 20 ans plus d'existence. Et cette chaîne a la particularité d'être américaine. Donc, c'est une chaîne qui s'appelait d'ailleurs Radio America, qui a été transformée en Sahwa, qu'on va retrouver un petit peu en Jordanie, en Irak, en Egypte, dans un certain nombre de pays arabes. MFM est une chaîne qui s'appelait au début Casa FM. Elle a été transformée en MFM. Et cette chaîne a été créée en 2008. Elle est émée de Casablanca particulièrement. Voilà pour les chaînes dont la particularité, c'est que la plupart se trouvent à Casablanca. Et la plupart sont de récentes productions, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très anciennes. La création n'est pas très ancienne. animée surtout par des jeunes en instaurant des programmes destinés aux jeunes. Voilà pour les radios. En attendant une autre leçon dans un prochain avenir, je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt. Merci.